Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter une trottinette avec un bon moteur en 48V et 500W, une bonne batterie, des roues en 10 pouces, le tout à moins de 620€. Moi ce que je fais, c'est que je vous invite tout de suite à foncer, vous abonner et à activer la petite cloche, car de mon côté, je vais vous trouver toujours plus de nouveautés. Allez, c'est parti, j'envoie le générique. Dans le carton qui est derrière moi, on a une trottinette de la marque Navi qui répond au nom de N65. Elle provient du site GeekBwing, c'est un site pour les geeks, elle est affichée au prix promo de 699$, ça fait environ 618€. Les frais de port sont gratuits et elle est arrivée sous une dizaine de jours. Ça en fait donc une rivale à la Ninebot G30. Dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe dans le carton. Je vais vous présenter les specs et bien entendu, après on ira en extérieur, histoire de connaître la puissance, le freinage, le confort et surtout l'autonomie de la machine. On va rouler et prendre son temps. Sous la vidéo, moi je vous mets un lien direct sur le site marchand. Si jamais vous êtes curieux ou vous voulez craquer pour la machine après avoir regardé cette vidéo, pas plus de blabla, on va ouvrir le carton et regarder ensemble ce qui s'y passe. Je reviens vite fait sur le carton. On a un visuel de la machine, de la marque Navi, du modèle 65 et quelques informations comme le système de guidon qui apparemment est assez innovant. Comme d'habitude, on a une machine très bien emballée. Par contre, ça a l'air d'être un bon gros bébé. Mais dans le carton, on va trouver deux petits outils. Un carton avec un QR code. Puisqu'on va pouvoir télécharger une application, la machine intègre une connexion Bluetooth. Une notice dans toutes les langues, dont le français. Parfaitement calé dans le carton, on a un chargeur. De 54,6 volts en 2 ampères heure. La charge complète de la machine se fait en 6 ou 7 heures. Un dernier polystyrène et maintenant, on voit la machine. La voici sortie de son carton, la machine en impose. Elle pèse exactement 23,5. On a un bon gros cadre tubulaire qui me semble assez solide. Il est en aluminium. Quand elle est dépliée, elle a une hauteur de 1,20 m et une longueur de 82 cm. Avec son gros look, elle peut supporter jusqu'à 120 kg. Qu'on le dise tout de suite, elle n'aime pas l'eau. Elle est annoncée IPX4. C'est-à-dire qu'elle va supporter de rouler dans quelques flaques, mais vraiment pas plus. Elle a des pneus en 10 pouces, certes, mais avec 3 pouces de large. Ils sont clairement énormes. Ça devrait nous donner une bonne tenue de route et un très bon confort. D'ailleurs, la première chose à faire quand on reçoit une machine, c'est de faire le gonflage des pneumatiques. Vous devez aussi le faire au moins une fois par mois. Ici, c'est préconisé. Aux alentours de deux barres, j'ai mis 2,2 à l'arrière, 2,1 à l'avant. Avec cette pompe que je vous ai présentée sur la chaîne il n'y a pas très longtemps et dont le lien se trouve ici. On continue les specs avec les freins. On a un frein électromagnétique dans la roue avant et à l'arrière, on a un frein à disque mécanique. D'ailleurs, dans la roue avant, on a un moteur de 48 volts et de 500 watts. Donc, ça devrait bien nous propulser la machine. Et ce dernier est alimenté par une batterie de 48 volts et de 12,5 ampères. Ça nous donne 600 watt-heure de puissance. On nous annonce avec un rider à une conduite légère, une autonomie pouvant aller jusqu'à 65 km. La vitesse maximale est de 25 km heure, conformément à la législation française. Sa puissance devrait nous permettre de monter des pentes jusqu'à 25% et d'embarquer des riders jusqu'à 120 kg. Bref, pour compléter tout ça, on a un éclairage puissant à l'avant, un éclairage à l'arrière, deux garde-boue qui englobent parfaitement roue avant comme roue arrière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a la connexion Bluetooth, on a aussi un régulateur de vitesse, un deck large de 17 cm. L'électronique embarquée nous propose trois modes de conduite. Voilà, on a fait le tour des specs. Moi, ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller essayer la machine. Et donc, nous voilà en extérieur avec cette machine à 23,5 kg. Ça commence à peser un petit peu. C'est déjà pour les gens un peu costauds. Pour le dépliage, ici, on a une petite gâchette. Hop, j'appuie, c'est déplié. Pour le lock, on a un semi-lock quand on la remonte. Mais il ne faut surtout pas oublier de remonter la manette. Ici, on sent qu'on a une bonne pression. Quand c'est cliqué, c'est verrouillé. Et là, vous voyez la particularité de cette machine. Un système assez innovant de guidon qui peut plier. Alors ici, je relève la molette. Le guidon, je le remets droit. Et ensuite, tout simplement, j'ai un système qui vient me le loquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je vous emmène ici au niveau du display. C'est très lisible. On a le kilométrage instantané ici en plein milieu. Le mode engagé, je vous ai dit qu'il y en avait trois. Il y a le mode piéton qui va se rajouter. On a le niveau de batterie ici en bas à droite. On va pouvoir choisir entre le kilométrage journalier ou le kilométrage total. Tout simplement en appuyant deux fois sur le bouton 7. On a le voltage qui va nous rester de la batterie. Et enfin, si vous voulez allumer les lumières, sur le bouton ON de la machine, vous appuyez un bref instant et vous allez allumer les lumières à l'avant et à l'arrière. J'allais oublier la petite sonnette gâchette qui sonne bien, qui est très pratique et sous l'index. Allez, c'est parti. On passe en mode essai. Bienvenue à bord de la N65 Navy. Ici, vous avez l'application pour la télécharger. Vous cherchez Go Navy, vous connectez au Bluetooth et là, vous avez accès à la machine. Alors, on va commencer tout de suite par une accélération. Là-bas, il y a un petit radar vitesse. Du coup, on va en profiter pour voir combien de temps je mets pour monter à 25 km heure. C'est parti, je monte sur la trotte. Là, je suis en train d'accélérer. Déjà, 19, 22, 25 km heure et le radar affiche 25 km heure. Donc déjà, un point positif, c'est qu'on a une vitesse réelle qui s'affiche sur le tableau de bord. Du côté de la position, clairement, on est sur une bonne grosse trotte. C'est agréable. Le deck est vachement grand. Il paraissait pas, mais la trotte a un très beau gabarit. Donc, ça va vraiment permettre aux plus grands et aux plus lourds de pouvoir faire de la trotte sans aucun problème. Franchement, la position, elle est très très agréable. Les pneus font carrément leur taf. Au niveau de l'accélération, il faut pousser une première fois avec le pied. Dès qu'on a atteint 4 km heure, on peut accélérer. Là, on a une accélération qui est sur le début un tout petit peu molle. Et puis, dès qu'on a dépassé les 12 km heure, on sent que la machine est emmenée correctement jusqu'à 25 km heure. L'accélération n'est pas fulgurante. Par contre, on sent que c'est du sérieux et qu'elle va pouvoir emmener vraiment les riders les plus lourds. Au niveau du freinage, je vais freiner juste après le Dodan. C'est monstrueux. J'ai descendu de la trotte un peu trop tôt, mais clairement, là, il doit y avoir 3 m à tout péter. Et c'est parce que c'est un peu humide que les pneus sont tout neufs. Mais je sens que je peux largement diminuer la distance de freinage. Du coup, on se retrouve sur une trotte avec un bon châssis bien confortable. Clairement, on sent qu'on va pouvoir donner un petit peu d'angle. On sent qu'on a un guidon très rigide avec un châssis qui est également très rigide. C'est plutôt agréable. Là, je vais prendre le Dodan. Voilà, c'est assez joueur. Il n'y a pas d'amortisseur sur cette machine, mais clairement, ça ne se ressent pas. Et la conduite est agréable. Il n'y a vraiment pas un bruit. Clairement, le moteur, on l'entend à peine. Et le châssis, regardez, malgré le poids de la machine, écoutez, voilà, il n'y a vraiment rien qui bouge sur cette trotte. On est parti, on va rouler. Je vais continuer à vous donner mes impressions. Mais surtout, on veut connaître l'autonomie de la machine. Et pendant qu'on est dans les tests, là, j'attaque la montée d'un pont. Le compteur affiche 25 km heure. Elle n'est chargée qu'à 80 kg. Et c'est simplement une montée de pont. Ça monte, mais ce n'est pas complètement dingue. Aujourd'hui, je vais rester sur la route. Je ne sais pas si vous voyez, mais les bas côtés sont complètement trempés. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas mon casque. Il est encore mouillé de mon ride d'hier. Mais en tout cas, la trotte a clairement les capacités d'aller rouler dans les petits chemins de halage, les petits chemins de gravier. Ce n'est pas une trotte de tout terrain. Mais par contre, il n'y a aucun souci pour prendre les petits chemins en bon état. On sent bien qu'avec ces gros pneus bien larges, limite à crampons, il n'y aura aucun souci. Elle tient bien la route sous toutes circonstances et sur tous les revêtements. Ça passe vraiment très bien. Que vous soyez en vélo ou en trottinette classique, ce genre de piège, clairement, ça peut être très dangereux. Là, on voit bien le pneumatique super large qui passe sans encombre ce genre de petits soucis sur le macadam. Petit point sur la situation, 11 km, il nous reste 3 buts. Je suis à 47 volts. Le compteur kilométrique est très fiable. Le niveau de batterie ne joue pas au yo-yo. Donc, on va continuer à rider. J'espère qu'on va réussir à faire une bonne trentaine de kilomètres. De toute façon, on a 600 Wh. Donc, c'est à peu près ce qu'on devrait pouvoir faire avec cette machine. Aussi, clairement, le phare bien puissant à l'avant donne une bonne visibilité. On a également un feu rouge à l'arrière très puissant. J'ai fait là actuellement 20 km. Je ne les sens pas du tout. La trotte est confortable. C'est un bon point. Allez, rendez-vous dans D-Born. J'espère qu'on va faire les 30. Mais il me reste deux bûches. Donc, on est bien parti pour. Et même sur la dernière bûche, on a encore une vitesse max de 24 km heure. Bon, là, je suis à 35 km. La dernière bûche, elle dure vraiment très longtemps. Je pensais que c'était fini. Le ride était terminé. Et finalement, elle ne s'arrête pas. Et ce qui est top, c'est qu'en plus, le voltage ne chute pas excessivement. Comme c'est le cas sur la plupart des trottinettes. La machine vient de s'éteindre. Il faut savoir que j'ai vraiment eu un vrai usage avec la machine. J'ai fait des accélérations, des montages, j'avais mon gros sac à dos sur le dos. J'étais quasiment tout le temps à fond. J'ai fait beaucoup de démarrages. Il fait très froid et la batterie est neuve. J'ai pourtant fait 39 km. Alors, clairement, ce que je retiens, c'est une jauge très fidèle. Ça ne joue pas du tout au yo-yo. Alors là, extinction, rallumage. En plus, elle redémarre. Donc, je vais pouvoir rentrer sans pousser. Et clairement, l'autonomie de cette trottinette est top. On peut faire quasiment 40 km avec un vrai usage. Ça veut dire que si on est léger ou un peu économe sur l'accélérateur, on va pouvoir aller chercher les 50, voire plus. Et ça, c'est plutôt top. Moi, ce que je relève après tout ça, c'est une garde au sol un petit peu basse avec la béquille. Un confort total de la machine qui est vraiment très agréable. Tout à l'heure, j'ai dit que le châssis est en aluminium. Mais la partie principale du châssis de la machine, je pense que c'est de l'acier. Et clairement, on a un châssis très robuste. C'est très agréable à rider. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la sensibilité du levier de frein. On va pouvoir freiner plus ou moins fort selon comment on va l'actionner. Et puis, ce display très lisible, j'ai beaucoup apprécié. Petite note aussi à retenir, c'est que l'encombrement de la machine est tout de même pas mal. Parce que le système de pliage que vous êtes obligé de mettre dans cette position-là pour l'accrocher à l'arrière, du coup, ça fait quand même une très belle longueur. Même quand elle est pliée, elle prend quand même un petit peu de place. Donc, une machine qui va vraiment convenir aux riders les plus grands, les plus lourds. Et le châssis, clairement, il fait penser un peu aux trottinettes de location. Très, très, très robuste. On sent que c'est parti pour durer. Eh bien, j'espère que cette découverte de la N65 vous a plu. Bien entendu, sous la vidéo, je vous mets un lien pour les plus curieux. Ou si vous voulez craquer pour la machine. Mais c'est quasiment impossible que vous soyez déçus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce si ça vous a plu. Moi, ce que je fais maintenant tout de suite, c'est que je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides. Sous-titrage ST' 501